Pour l'histoire de Suleymane, merci à tous les deux. C'est l'icône absolue de la variété française. 63 ans de succès, 40 millions de disques vendus. Le film de sa vie est un tourbillon. Entre ses débuts en 61, une rencontre avec les Beatles, une grande histoire d'amour avec Johnny et une période américaine, un tourbillon de concerts et de paillettes. Sylvie Vartin, vous on vous présente parce que je crois que ce sont vos débuts. Oui. Non ? Quel est le premier train qui vous fera danser ? Oui, allez danser, tout seul, tout à l'heure. Et je vous chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui, pour toi. La plus belle pour aller danser. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à deux ans à l'heure. Comme un garçon, comme une ragasse. C'appelle l'Idiou, porte-t-il malion et qui porte-t-il tout. Et comme la chinte, mi-tengu, sous les pantalons. Les lignes vont qu'ils donnent. Les hommes, quand ils s'en vont. Les s'en vont, les s'en vont jamais. Quand ils nous abordent, ils sont bien. Quelqu'un part sur le quai, une gare dans un café. J'ai appris mon métier sur le teint et à la meilleure école, c'est-à-dire la Seine. L'amour, c'est comme une cigarette. C'est comme une des seins montants. C'est comme une des yeux. C'est comme une des seins montants. Les seins vont pas l'enfumer. Je suis sweet. Je suis sweet. Zazou, Zazou, Zazou. Zazou, Zazou, Zazou. Ma vie à moi. Bonsoir. 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 C'est magnifique. Il est diffusé en partie au début de vos concerts. Et là, alors que vous avez décidé de tirer votre révérence et que vous allez donner six derniers concerts, on voulait prendre un maximum de s'il est partant. Ça fait déjà longtemps, vous savez. Et pour mon grand bonheur aussi. Parce que j'avoue que toutes ces années passées à parcourir les scènes, le monde, avoir tant de gens, j'ai tellement appris. J'ai tous ces voyages, ça a été en accéléré. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Parce que j'ai quand même tout ce qu'on voit, quand je revois tout ça, je suis déjà fatiguée. Je me dis, mais comment j'ai pu résister ? J'étais sur orbite, quoi, en permanence, mis par une espèce de force sans égale. Parce que c'était toujours joyeux. C'est vraiment... Plus de 2500 concerts et là, vous avez décidé que vous donneriez vos trois derniers concerts au Dôme de Paris. Les places se sont arrangées tellement vite que vous avez dû rajouter trois nouvelles dates au palais des congrès, là où vous avez triomphé de si nombreuses fois. Ça, ça ne peut pas infléchir votre décision. Décision, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vous laisser partir, vos fidèles. Vous savez, je prends toujours les décisions, enfin, assez rapidement, sur des coups de tête, au fond. Et puis après, je commence à réfléchir parce qu'en fait, je réfléchis pas mal. Mais en même temps, il y a la raison qui prime. Parce qu'au fond, je ne vais pas continuer cette vie fracassante, vertigineuse encore. Il faut tenir le coup, quand même. Et je me dis que ma vie est quand même derrière et pas devant. Et elle a été bien remplie. Oui. Très bien remplie. Très bien remplie. Oui, je n'ai pas de regrets. C'était un bonheur de tous les jours. C'est passé si vite. Oui. C'est comme un songe. Je n'ai pas vu passer, en fait. Mais il y aura de l'émotion, quand même. Ça va être un moment particulier. Ah oui, oui. Un rendez-vous particulier. Comment se dire adieu ? Avec un show de 2h30, où pour la première fois depuis 20 ans, vous serez entouré de danseurs, ça s'articulera autour de six moments magiques, clés de votre carrière, les Beatles, avec lesquels vous avez partagé l'affiche de l'Olympia. C'est dingue. Ils étaient totalement inconnus. Las Vegas, la Bulgarie, la France et Johnny, bien sûr. J'ai un problème, Sylvie. J'aime tellement ce duo parmi la trentaine que vous avez proposé tous les deux. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Elle est formidable, cette chanson. La scène, vous y avez passé votre vie. Et c'est en marge d'une scène, dans les coulisses d'un concert à l'Olympia, que vous avez croisé pour la première fois, Johnny. Oui. Tout s'est passé à cause de ce métier. Oui, c'est ni chaud ni froid, d'ailleurs. Oui, enfin, je ne sais pas. Vous avez passé votre vie sur scène et ce n'est pas du tout exagéré. Dès vos 17 ans, alors que vous étiez encore lycéenne avec un premier Olympia, en première partie de Gilbert Bécaud, sans arrêter depuis, avec un rythme insensé, parce que la scène, vous avez toujours plu, plus que la chanson, depuis l'enfance en Bulgarie. Vous rêviez d'un rôle dans le conte Boucle d'or et les trois heures qui étaient donnés à l'ambassade de France et où vous avez préféré les filles de l'ambassadeur des Pays-Bas. Et bien ça, ça vous a poursuivi, cette frustration. Oui, oui, oui. Mais enfin, ça m'a appris aussi des choses. Parce que parfois, quand il vous arrive des aventures et que vous êtes déçus, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais envie de faire et que j'allais faire ça. J'étais déterminée envers et contre tous. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pour mon plus grand bonheur. Pour mon plus grand bonheur. Je me suis amusée. Je me suis amusée. Sylvie, dans la vie, vous êtes plutôt réservée mais vous avez choisi la sienne parce qu'elle vous donne un alibi pour oser, oser toujours sur scène devant votre public et aussi oser à la télévision comme en 1974 chez les Carpentiers pour chanter « Bulbule » avec Jean-Claude Briali. « Bulbule, je ne suis qu'une bulle » « Bulbule, s'envole une bulle » « Si je serai demain dans ton bain, qui peut le dire ? » « Bulbule, je ne suis qu'une bulle » « Il faudrait que tu sois une ambule » « Si tu m'aimes pour tous ces matins à venir » « Vous êtes indéniablement une comédienne, on vous a vu dans quelques films et vous auriez dû faire une carrière beaucoup plus grande au cinéma car votre agent de l'époque, Johnny Stark, a fait barrage à tous les réalisateurs avec qui il a échangé et c'est notamment le cas de Jacques Demi pour « Les Demoiselles Rochefort », Godard pour « Pierre Olofou » ou même Étienne Châtilliez pour « Le Bonheur et dans le Pré » des années plus tard. Johnny Stark, il souhaitait absolument que vous vous concentriez sur votre carrière de chanteuse plutôt qu'au cinéma. Je suis devenue chanteuse par hasard parce que je ne pensais pas bien que j'ai été élevée dans la musique parce que mon père, mon frère étaient musiciens, compositeurs et on écoutait tout le temps de la musique à la maison. Mais moi, c'était le spectacle, c'était les rôles, c'était avoir une vie multiple, c'était avoir des rôles drôles ou comiques ou dramatiques. C'était une palette extraordinaire. En fait, tout ça a commencé par mon envie de vouloir faire l'ours et pas boucle d'or, en fait. Je trouvais que c'était absolument génial d'être un ours. Vous qui aviez déjà les boucles d'or, en fait, c'est pour ça que vous rêviez d'être un ours. Vous avez chanté dans neuf langues, rencontré le succès sur tous les continents et aussi aux États-Unis où l'on vous a décrite comme le plus beau cadeau de la France depuis la statue de la liberté. Ça a inspiré la pépite de Patrick ce soir. Une pépite américaine et des images rares fournies par Tony Scotti. Vous connaissez Tony Scotti ? Voilà, c'est votre mari. La scène se passe dans l'un des palaces casinos les plus prestigieux de Vegas. Non, le MGM. Oui, le MGM Grand Hôtel. Absolument, j'allais le dire. En 1982, vous vous apprêtez à jouer et à chanter. Et qui vous présente au public américain ? La star, l'une des stars de la MGM, Jane Kelly. Tonight, we are about to welcome a new member to the family. Her name, Sylvie Varton. Sylvie's acclaim has taken her virtually everywhere in the world as France's number one star export. I know how excited she must be. So, on behalf of the MGM family, we wish her well. She's got better days to start. She's got better days to start. La présentation de Jane Kelly. Quelle classe avec la musique de That's Entertainment qu'on entend sous sa voix. C'est quand même formidable. En marge de ce concert à Vegas, vous accordez une interview. D'abord, vous racontez aux journalistes la fascination des Français pour les Américains. Alors, on précise que c'est bien une interview qui s'adresse aux Américains parce que ça peut paraître un peu curieux, ce que vous dites. Et voilà. Et ensuite, le mouvement inverse, c'est-à-dire, vous expliquez aux Américains le concept du rock français et particulièrement du Yé-Yé d'où vous venez avec l'humilité et l'humour qui vous caractérisent ces savoureux. Regardez. I was a Yé-Yé girl. You know what Yé-Yé means? I started out singing French rock and roll. Believe it or not, it was French rock and roll. You know what it is? Never heard of French rock and roll. Well, it surely did exist and we started it, you know. French rock and roll is just the adaptation and translation of the American rock and roll hits. But the French people would know that there were American songs to start with and I didn't tell them, of course, you know. – Voilà, expérience prestigieuse, mais dans vos mémoires, vous racontez que ça a été une série de concerts difficiles parce que pour la première fois, vous chantiez devant des gens en train de dîner. C'est vrai? – Devant des gens? – En train de dîner, de manger. – Ah oui, oui, oui. Mais c'était une grande salle malgré tout. Mais après, ils se sont arrêtés. Normalement, ils s'arrêtent de dîner quand on chante. C'est ce qui s'est passé. Mais c'était une expérience de bout en bout, en fait. C'était magnifique, magique et prestigieux. – Votre pays de naissance, on le sait, c'est la Bulgarie que vous avez dû quitter à 8 ans. Je crois que vous avez toujours gardé en tête la terreur que vous a inspirée un jour une soirée à laquelle vous assistiez avec votre maman et un soldat russe avait donné un coup de crosse dans le dos de votre mère parce qu'elle n'applaudissait pas assez quand on célébrait Staline. Ça vous a assez marqué. Et vous y êtes retournés triomphalement en Bulgarie en 1990. Un voyage de 12 jours qui a été filmé par les équipes de France 2 entourées de tous vos proches avec en point d'orgue un concert devant le public de Sofia. «Az, de tout le monde, je vous souhaite que la jeune jeune et la vie de la vie de la vie de la population ici, en Bulgarie, connaissent et soutiennent ce счастьau de la démocratie et de la mort. c'est un de vos souvenirs les plus profondément émouvants j'imagine ça a été même quand je le revois j'ai des frissons toujours ça a été quelque chose de tellement fort c'était au delà du concert c'était de voir tout ce monde rien n'avait changé en fait dans le pays après toutes ces années tout était resté dans l'état tout était vide simplement les gens étaient animés d'un espoir extraordinaire parce que le mur de Berlin était tombé et on sentait cette espèce d'élan et quand je chantais je me souviens que je disais à Maritime c'est supposé passer pour Noël mais je vais être en pleurs en permanence et j'avoue que le metteur en scène a été formidable il a su capter les moments forts et avec beaucoup de pudeur et pour moi c'est resté un de mes moments les plus extraordinaires rien que pour ce concert c'est vrai que ça valait la peine de chanter rien que pour ce concert et cette chanson là Maritza je ne sais pas si vos enfants ou petits-enfants vous l'ont signalé mais cet été elle a été l'une des plus utilisées sur Instagram ou sur TikTok par la jeune génération pour illustrer des moments de leur vie c'est fou c'est fou oui 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 et cet été vous avez vu Angèle lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques elle avait une coiffure particulière qui était exactement votre coiffure iconique dans les années 50 voilà elle en jette Angèle elle est inspirée directement de Sylvie Martin dans les années 60 c'est une des chanteuses les plus les plus formidables je pense elle a du cran elle a de la personnalité et puis je ne sais pas elle a un grand frère comme moi j'avais un grand frère elle a une famille d'artistes moi aussi mes parents étaient plus ou moins artistes dans mon papa mon frère et quelque part j'ai une certaine tendresse pour elle il y a une certaine filiation alors je tire ma révérence les 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris c'est déjà complet mais il y a des dates supplémentaires les 24, 25 et 26 janvier au Palais des Congrès il faut se dépêcher j'y serai et puis le 7 novembre il y a un formidable livre Ma vie de scène en scène de l'Olympia 1961 au Palais des Congrès 2025 comme pour boucler cette boucle de vie sur scène il fallait que oui je termine au Palais des Congrès j'ai commencé quand même pas vraiment au Palais des Congrès à l'Olympia bien évidemment mais en même temps les grands spectacles où j'ai vraiment créé et réalisé tous mes rêves aussi bien de comédie que de spectacles de scénographie et en restant des semaines et des semaines c'était extraordinaire extraordinaire et j'ai envie de retourner là-bas pour boucler la boucle de cette vie sur scène vous restez avec nous chère Sylvie on vous présente une jeune humoriste formidable qui a beaucoup de culots et d'audace mais là tout de suite c'est le PVPP de Mohamed Bouhevci L'image du jour nous emmène en Corée du Sud Une belle histoire je vous présente Choi Soon-Wa 81 ans candidate aux qualifications coréennes pour le concours Miss Univers une participation rien n'est perdu une participation il y a toujours de l'espoir à ce concours de beauté internationale qui a été rendu possible grâce à un changement majeur Sylvie l'abolition de la limite d'âge au règlement fixé auparavant à 28 ans seulement née en 1943 Choi Soon-Wa ancienne infirmière et divorcée n'avait pu participer plus jeune au concours pour élever ses enfants mais elle avait toujours rêvé de porter l'écharpe de Miss elle s'est confiée à une télévision américaine face à 31 candidats l'octogénaire n'a pas été qualifié pour le concours mais il y a eu une consolation quand même le prix de la candidate la plus élégante en France la limite d'âge a aussi été abolie mais pas encore de gagnante au-delà de la vingtaine pour Malika Ménard Miss France 2010 ce n'est qu'une question de temps moi je pense que c'est important en France d'avoir ce type de profil et je pense que ça va arriver je le sais en région qu'il y a déjà des candidats de plus de 40 ans qui se sont présentés alors c'est sûr c'est très éloigné de 80 ans mais c'est déjà que ça fait son chemin dans la tête des femmes qu'elles peuvent se présenter c'est certain c'est qu'à 80 ans je le vivrais mais alors totalement différemment avec beaucoup moins de pression parce que tu as déjà fait ta vie tu n'as plus grand chose à prouver en vrai et en fait c'est que du bonus c'est que du kiff là elle est en train de kiffer la coréenne est-ce qu'on pourrait élire un jour une femme de plus de 50 ans on a posé la question aux français c'est une très belle femme elle a l'âge qu'elle a mais elle est très belle je trouve ça très bien pourquoi pas il n'y a pas un canon de beauté il y en a plein et on a tendance à mettre les vieux un peu de côté en disant sans intérêt c'est bien conservé si si va moi à cet âge là elle la trouve superbe voilà au revoir c'est la même règle en France pour les garçons donc ça ne dépasse jamais la vingtaine sur ce plateau comme pour les garçons comme pour les filles il n'y a pas de personne qui est en dessous de la limite d'âge mais on va se présenter avec Sylvie en duo pour être Miss Univers on ne sait jamais non pas emballer du tout par ce projet de duo l'assertif du jour une personnalité que le monde de la mode s'arrache oui ça va vous plaire Sylvie si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture vous avez vu tout à l'heure Angèle l'une des images inoubliables des JO dont tout le monde se souvient c'est l'armure de ceinture de cette cavalière d'argent qui a chevauché la scène c'était absolument magnifique derrière ce costume que le monde entier a vu se cache Jeanne Friot une créatrice de 29 ans qui explose depuis partout elle a des contrats dans le monde entier une parisienne blonde platine que la mode s'arrache aujourd'hui Madonna Barbara Pravi Isia mais aussi l'actrice Anya Taylor-Joy ne jure que pour cette designer engagée on a absolument eu envie de la rencontrer c'est Gary Aubert et Zidane Azouzi qui ont pu échanger avec elle beaucoup c'est à vous c'est Jeanne Friot je pense que ce qui a permis que je passe de l'ombre à la lumière c'est la cavalière des jeux olympiques Jeanne Dark sur la scène pendant la cérémonie c'est grâce à Daphne Burki et Thomas Jolie on a vraiment retravaillé les ceintures qui font partie de mon ADN et un travail que je fais autour de cette silhouette depuis pas mal d'années donc j'étais super fière d'avoir réalisé ce costume je défends une mode qui est non-genrée donc le but c'est vraiment de défaire le genre à l'intérieur du vêtement de pouvoir tomber amoureux d'un vêtement comme on tombe amoureux d'une personne il y avait toujours des magnifiques costumes sur scène ça nous faisait plaisir ce soir de vous faire découvrir Jeanne Friot voilà formidable styliste que le monde s'arrache tout de suite JB et Lucien en coulisses et ce soir Lucien a rendez-vous avec la DRH ultra populaire sur les réseaux sociaux parce qu'elle ose s'infiltrer dans un meeting du Rassemblement National pour monter sur scène et exprimer d'un doigt rageur son intime conviction ou encore s'incruster dans un défilé Chanel pour déambuler en vrai tailleur maison alors qu'elle n'y était pas invitée au milieu des mannequins C'est un scandale on ne veut pas on ne veut pas me laisser rentrer et j'ai besoin que tu viennes avec l'invitation tout de suite c'est une sortie 200 bangers 400 bangers 600 bangers j'ai envie de m'en fumer faut du Menders si t'as les poches vides il te faut des bangers je passe à la cité récupère des bangers le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers le culot de Marie Saint-Filtre lui vaut plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux 65 millions de vues sur Youtube depuis 2017 aujourd'hui son deuxième spectacle porte le nom de sa marque de fabrique le culot alors qu'est-ce que le culot c'est avoir peur brûler de faire ce qu'on redoute le plus c'est avoir une envie folle de son impossible être terrassé mais y aller quand même juste parce qu'on l'a décidé et voulu et ne pas le faire c'est une déception immédiate un soulagement froid un confort indigne le culot c'est un moment de révolte d'insoumission le culot c'est l'aventure c'est renoncer à l'ennui le culot c'est être sérieux c'est faire ce qu'on a décidé de faire ne pas se dérober ne pas fuir le culot c'est être devant vous libre folle définitivement sérieuse bonsoir Marie Benoliel bonsoir c'est votre vrai nom et oui mais vous êtes Marie Saint-Filtre depuis 2017 et Marie Carton tout court ça pourrait être votre vrai nom parce que ce spectacle le culot a déjà conquis 300 000 spectateurs il y a une tournée dans toute la France dont le zénith invitation robe sublime bravo je vous fais un petit ah ouais moi j'aimerais bien vous vous faites un petit défilé Chanel ah ouais ah mais il ne faut pas prononcer de marque allez-y vous vous faites un petit défilé tout court voilà pendant ce temps j'appelle Bertrand Chameroy pour ses actualités je vous remets tout de suite bonsoir 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 nous sommes le 4 octobre c'est la baissée week-end à la une de ce vendredi Michel Barnier était en visite voilà merci beaucoup chère Sylvie bon dernier concert merci chère Marie merci beaucoup c'était délicieux ah oui délicieux merci chef tout de suite un heure de famille Cédric Clapiche Jean-Pierre Bacry Jean-Pierre Daroussens Catherine Fraud sur France 5 Demain Aurélie c'est l'hébdo nous on se retrouve lundi en direct si vous voulez bien mesdames vous tournez pour saluer Verso Raya pour saluer nos téléspectateurs merci de votre fidélité excellent week-end excellente soirée sur France 5 ciao Sous-titrage ST' 501